alors bonjour bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast c'est vanessa j'espère que tu vas bien aujourd'hui et alors je suis contente de te retrouver parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper important va parler de productivité et comment faire pour accomplir plus en moins de temps finalement comment faire pour être plus productif et alors c'est un sujet qui est délicat pour beaucoup de personnes parce que alors surtout pour les hypersensibles parce que nous en tant qu'hypersensibles si tu l'es c'est ton cas aussi on reçoit tout sans aucun filtre donc notre attention elle est sans arrêt perturbée et puis pourquoi c'est un sujet délicat aussi parce que pour être productif pour accomplir ses objectifs et pour élever ses résultats et bien ça demande de changer ses habitudes et changer ses habitudes et ben c'est pas évident et ça les habitudes elles ont une importance fondamentale et dans tous les domaines de ta vie parce que tu es le résultat de tes habitudes de ce que tu fais la majorité du temps et les résultats que tu as aujourd'hui et bien sont liés aux habitudes que tu as mises en place pour y parvenir par le passé donc du coup si tu juges aujourd'hui ne pas avoir la vie que tu désires et si tu juges ne pas avoir les résultats que tu désires dans ta vie et bien va falloir penser différemment va falloir faire les choses différemment en changeant radicalement des habitudes je vais te partager ici deux clés deux clés qui sont indispensables pour augmenter ta productivité alors il y en a d'autres un évidemment mais là on va en voir deux aujourd'hui pour parvenir à accomplir davantage de choses dans ton quotidien et le faire en moins de temps surtout moins de temps que ce que tu avais l'habitude de faire jusqu'à maintenant alors déjà la la productivité c'est un terme qui signifie l'attention le fait d'être attentif l'attention il ya deux choses qui importe aussi que tu dois retenir ici la première c'est l'intention avec un i n devant l'intention et la deuxième chose c'est l'attention comme je viens de te le dire l'intention c'est ta capacité à te fixer des objectifs avoir l'intention d'atteindre tel ou tel objectif dans la vie bon ensuite l'attention et bien c'est à faculté à mettre tout ton esprit sur cet objectif sur un seul point sur un seul objectif et ça c'est le focus d'accord j'espère que tu me suis jusqu'à maintenant donc pour illustrer là ce que je suis en train de te raconter je vais te donner un exemple l'exemple par enfin ouais je vais donner un exemple de du jeu de fléchettes donc quand tu joues un jeu de fléchettes donc tu sais tu as le cadran de la cible qui est accroché au mur et bat à des fléchettes dans ta main bon le jeu de fléchettes il n'y a qu'une seule cible et le truc du milieu la cible rouge il y en a qu'une seule il n'y a pas plusieurs milieux donc tu sais très bien qu'au jeu de fléchettes ton rôle l'objectif c'est de tirer la flèche et bien au milieu dans le truc rouge bon et sur un jeu de fléchettes il n'y a pas plusieurs cibles il n'y a pas plusieurs points rouges il n'y a pas plusieurs milieux il n'y en a qu'un seul et ben tu n'as pas de telle sorte que tu n'es pas à t'éparpiller à droite à gauche pour savoir où est ce que tu dois absolument tirer tu le sais où tu dois tirer et bien toi c'est exactement la même chose pour tes objectifs si tu en as tellement dans la journée tu t'éparpites partout tu sais pas lequel est plus important que l'autre et pire encore tu ne t'es fixé aucun objectif c'est à dire que tu t'attends à avoir des résultats que tu n'as même pas défini c'est à dire que il y a des gens comme ça qui n'ont pas du tout d'objectifs dans leur journée ils se lèvent ils savent pas du tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui en tout cas ce qui est important pour eux d'accomplir aujourd'hui du coup ils s'attendent à avoir des résultats mais tu peux pas atteindre un résultat que tu n'as pas défini auparavant c'est pas possible ça c'est un peu comme notre fameux jeu de fléchettes de tout à l'heure imagine que je te mets un bandeau sur les yeux je te tourne dans tous les sens et je te dis ben voilà maintenant tire tire sur le jeu de fléchettes donc tu sais pas où tu es tu as la tête qui tourne et tu sais pas où se trouve la cible donc tu es complètement aveuglé et c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne donc l'attention le focus c'est extrêmement important pour rendre réelle une pensée problème c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde de l'information donc on est sans arrêt sans arrêt perturbé par toutes les notifications par notre environnement qui est extrêmement chaotique et ça à chaque fois que tu reçois une notification sur ton téléphone donc par exemple une notification youtube une notification facebook instagram whatsapp etc tu connais même les sms les appels au moment où tu travailles et ben ça a une incidence qui est catastrophique sur ton attention et donc sur ta productivité et quand tu reçois une notification comme ça comprends que ton cerveau lui il se met en pose c'est à dire que tu fais subir à ton cerveau une cassure violente pour lui ça faut en avoir conscience quand tu reçois une notification instagram et tu te tu sautes sur ton téléphone pour lire la notification que tu reçois le petit teint là sur sur l'application tu sautes dessus mais tu te bloques en fait enfin tu bloques ton cerveau quand tu fais ça et il a beaucoup beaucoup de difficultés à redémarrer après à retourner dans dans le mode d'attention pure et c'est comme un ordinateur ton cerveau quand il a trop de choses lorsqu'il sature de partout si tu veux et bien il rame il se bloque il met voilà il met du temps à faire la la tâche que tu lui demandes de faire et du coup il a même du mal à redémarrer c'est exactement la même chose pour ton cerveau n'oublie pas que ton cerveau est comme un ordinateur c'est un ordinateur que tu peux programmer à ta guise quelque part mais ça c'est une autre histoire on le verra par la suite donc la solution à ça c'est que au moment où tu te mets à travailler de façon intense pour avoir le maximum d'attention et bien tu te fixes des périodes intenses de travail donc ça peut être 25 minutes 45 minutes une heure en fonction de tes habitudes de ce qui te correspond toi et tu fais en sorte d'éliminer à ce moment là toutes les distractions qui pourraient te perturber je dis bien toutes pour ça tu peux faire par exemple tu peux éteindre ton téléphone tout simplement tu peux mettre aussi ton téléphone en mode avion si tu veux pas l'éteindre tu mets en mode avion donc ça veut dire que tu ne recevra plus aucune notification aucun appel rien du tout donc ça personnellement c'est ce que je fais quand je m'accorde un temps de travail qui intense où je dois faire quelque chose qui est important dans la journée je mets mon téléphone en mode avion donc ça veut dire que tout ce qui est notification whatsapp sms appel tous ces trucs là mais je les reçois pas je les lirai après ma séance de travail ça c'est super important demande toi aussi qu'est ce qui est le plus important pour toi est ce que c'est de sauter sur ton téléphone pour voir la dernière publication de ton influenceur préféré ou est ce que c'est accomplir ton travail du jour le plus important ou ton travail que tu as déterminé pour cette séance de travail là c'est quoi le plus important c'est ça aussi qu'il faut déterminer donc tout est une question de questions déjà que tu te poses pour être encore plus radical ce que tu peux faire c'est retirer totalement les notifications de ton téléphone moi je sais que j'ai pas activé les notifications pour aucune pour aucune application mais la plupart des gens ont ces notifications et du coup dès que tu as une notification tu sautes sur ton téléphone c'est maladif ça devient une habitude ce truc là bah tu les tu prends la décision de les enlever de ton téléphone donc tu désactives les notifications de toutes tes applications d'accord ce que tu peux faire aussi qui est encore plus radical c'est des pauses des cures de jeunes de réseaux sociaux c'est à dire que tu arrêtes totalement les réseaux sociaux pendant un certain temps donc ça peut être une journée ça peut être une semaine ça peut être plus et alors je sais que c'est délicat quand on travaille sur internet mais c'est des choses que tu peux faire en prévenant évidemment ton audience tu peux le faire et si tu fais ça ton objectif c'est de te permettre d'être beaucoup plus productif remettre de l'or dans ton travail dans ta tête dans ta vie dans tes habitudes pendant ce laps de temps encore une fois le plus important c'est toi le créateur c'est toi l'entrepreneur c'est toi donc c'est toi qui te connais le mieux tu connais le mieux tes limites donc si tu sens que tu es limité par toutes ces perturbations ces notifications ça te bouffe ta vie bah c'est à toi de prendre les décisions qui s'imposent c'est à toi de choisir ce que tu dois faire finalement donc teste des choses vois ce que ça t'apporte et après tu en tires les conséquences voilà donc éliminer tout ce qui prend ton attention c'était la première clé que je voulais qu'on voit ensemble ensuite la deuxième clé c'est de prendre soin de toi et de ton attention en prenant des moments d'introspection avec toi même alors tu sais que je parle souvent d'introspection parce que pour moi c'est la base la base de tout alors évidemment il ne faut pas rester dans l'introspection en permanence il faut attirer des leçons du travail d'introspection que tu fais et matérialiser ça à l'extérieur mais toujours toujours revenir à ce qui se passe à l'intérieur de toi ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur si ce qui se passe à l'intérieur de toi n'est pas clair ce que tu vas produire à l'extérieur ne le sera pas non plus s'il y a beaucoup beaucoup de brouillard à l'intérieur de toi ce que tu vas produire à l'extérieur ça sera du brouillard ça sera rien d'autre que ça du brouillard pour toi et pour les autres en plus si tu ne te connais pas si tu ne sais pas ce qui est important pour toi si tu ne sais pas ce qui te fait vibrer ce qui te nourrit si tu ne sais pas ce que tu veux et ce que tu as envie que ta vie soit, c'est normal que tu aies l'impression de patauger un petit peu dans la semoule c'est normal que tu aies l'impression de ne pas être productif et de stagner d'accord ? donc ce que je t'encourage à faire pour cette deuxième clé c'est d'être au clair sur tes objectifs à court, moyen et à long terme être au clair sur tes objectifs à court, moyen et à long terme pour ça je vais te donner un truc rapidement, sur le court terme il faut que tu détermines quelle est ta vision sur le court terme c'est-à-dire dans les 90 prochains jours donc ça c'est important de planifier toujours les 90 prochains jours avec un plan 90 jours on va prendre un exemple imaginons qu'aujourd'hui on soit le 1er janvier 2020 je vais me poser à une table je vais prendre une feuille ou mon carnet d'objectifs et je vais me fixer mon plan à 90 jours je vais faire mon plan à 90 jours donc je vais me demander ce que je veux vraiment accomplir dans les prochains 90 jours ce qui est vraiment important pour moi donc ça veut dire qu'en mars 2020 qu'est-ce que je dois avoir accompli dans ma vie dans mon business dans mon couple dans mes relations avec mes amis dans les loisirs etc. dans tous les domaines de ta vie finalement ensuite il faut que tu sois au clair sur tes objectifs long terme attendre, dernière chose sur les plans à 90 jours c'est important d'en faire tous les 90 jours en mars 2020 tu refais exactement la même chose pour les 3 prochains mois etc. c'est-à-dire que tu es toujours au clair sur tes 90 prochains jours ensuite il faut que tu sois au clair sur les objectifs long terme donc là on est d'accord que sur le long terme ton attention va être beaucoup plus diffuse voilà c'est le long terme donc demande-toi quelle est la vision ta vision sur le long terme quand on parle de long terme on considère généralement à partir de 5 ans donc dans les 5 ans où est-ce que tu en es dans ta vie dans 5 ans dans 10 ans où est-ce que tu en es dans ta vie et dans 25 ans où est-ce que tu en es dans ta vie d'accord donc évidemment ces objectifs sont évolutifs parce que toi tu évolues donc et bien ces objectifs peuvent se modifier et vont se modifier avec le temps évidemment mais il faut toujours aussi que tu aies cette vision long terme qu'est-ce que je veux dans 5 ans qu'est-ce que je veux être dans ma vie dans mon business etc. dans 5, 10, 25 ans donc voilà prends soin de faire ces choses-là réécoute ce podcast plusieurs fois pour bien t'imprégner des deux clés je résume premièrement fais attention à ton attention justement pour rester focus élimine toutes les distractions nos cibles les notifications tous ces trucs-là et pour ta productivité deviens un véritable laser tu vois sois focus au quotidien sur tes objectifs deuxième clé justement tes objectifs et de la clarté sur les 90 prochains jours recommence ça tous les 90 jours soit au clair sur tes objectifs long terme dans 5, 10, 25 ans qu'est-ce que tu veux que ta vie soit dans tous les domaines et en faisant ça bah t'auras beaucoup plus de clarté tu te sentiras beaucoup mieux quand tu te lèveras le matin tu seras au clair t'auras des buts clairs ce sera top et tu mettras en place et bah de nouvelles habitudes pour ta productivité et voilà tu seras vraiment plus à même d'améliorer ta productivité voilà donc j'espère que ce podcast t'aura aidé comme d'habitude tu le partages avec les autres sur les réseaux sociaux tu fais bien ça c'est gratuit ça te demande pas énormément d'efforts et tu sais si tu penses que ça peut vraiment aider les autres et bah fais-le n'hésite pas pareil abonne-toi à la chaîne YouTube si t'es sur YouTube abonne-toi au podcast si tu es sur les plateformes de podcast deux dernières choses et je te laisse promis la première c'est de t'inscrire immédiatement aux emails privés si c'est toujours pas le cas c'est à dire que l'essentiel de ma création de contenu elle se fait par email tous les jours c'est à dire que si tu n'es pas inscrit aux emails privés bah tu manques tout finalement tu reçois chaque jour une leçon c'est un mini coaching par mail on parle d'entreprenariat on parle de développement personnel on parle de tout ça ça va vraiment t'aider à grandir dans tous les domaines de ta vie c'est le premier lien dans la description et c'est gratuit évidemment et la deuxième chose si tu veux aller encore plus loin que ça et si tu ne l'as toujours pas fait non plus bah je t'invite à t'inscrire à notre nouvel accompagnement la checklist alors j'en parle beaucoup en ce moment parce qu'on vient de lancer le programme la checklist c'est un programme une formation continue qui te permet qui te permet d'accéder pour le prix de moins d'un café par jour alors c'est une somme maudite voilà un café par jour qui te permet et bien d'apprendre à construire ta vie sur mesure d'apprendre à vivre la vie et le business comme tu l'entends ta vie et ton business comme tu le souhaites donc tu reçois en fait tous les 15 jours un plan d'action avec des exercices tu reçois et bien des audios des cours audio des cours vidéo et l'ensemble de mes formations si tu veux en savoir plus sur le programme t'as juste à cliquer sur le second lien dans la description et t'auras vraiment tous les détails je te laisse faire tout ça et je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast je te souhaite un excellent dimanche je t'embrasse et à la semaine prochaine ciao